OBD de trouble code description technique MAP, banque de corrélation de débit d'air de masse ou de volume 1 Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Land Rover, Ford, Alfa Romeo, Toyota, etc. Un code enregistré P006A signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une différence dans les signaux de corrélation entre la pression absolue du collecteur MAP et le capteur de débit d'air massique ou volumique MAF, VAF. Pour le groupe de moteur 1, la banque 1 désigne la banque du moteur qui contient le cylindre numéro 1, consultez une source fiable d'informations sur le véhicule pour connaître l'emplacement du cylindre numéro 1 du véhicule en question, seuls les véhicules équipés de plusieurs ouvertures de corps de papillon, un par groupe de moteur, doivent afficher ce code. La densité de l'air, pression, dans le collecteur d'admission est reflétée à l'aide du capteur MAP qui fournit au PCM un signal de tension, ce signal de tension d'entrée est reçu, par le PCM, sous forme d'unité kilopascal. KPA, ou 2 pouces de mercure, HG, dans certains cas, la MAP remplace la pression barométrique et est mesurée par un crément similaire, lorsque le moteur à combustion interne fonctionne au maximum de son efficacité, il crée un vide poussé qui doit être limité uniquement aux ouvertures du corps de papillon, le vide est régulé par la plaque d'étranglement contrôlée par le conducteur en accélération, et la soupape de commande d'air de ralenti, IAC, lorsque le moteur est au ralenti, ce vide aspire efficacement l'air nécessaire pour terminer chaque cycle de combustion, Un rapport carburant, air précis est l'un des facteurs les plus critiques pour atteindre une efficacité énergétique maximale et la minimisation des émissions nocives d'échappement dans les véhicules produits en série, lorsque la, les plaques, S, d'étranglement sont ouvertes, l'air entrant dans le collecteur d'admission est mesuré par le ou les capteurs MAF ou VAF, La distribution de carburant et la stratégie de calage de l'allumage sont calculées, par le PCM, à l'aide des données obtenues à partir de ces capteurs MAF ou VAF, l'air qui passe à travers ces appareils est appelé air mesuré, l'air qui est involontairement introduit dans le moteur, fuite de vide, peut contribuer à des conditions excessivement pour, trop d'air ou pas assez de carburant, et est appelé air non dosé, il existe deux types de bases d'appareils de mesure de l'air, capteur MAF Ce type de capteur est le plus souvent utilisé dans les véhicules domestiques, il est basé autour d'une ou plusieurs résistances thermiques qui sont suspendues dans l'alésage du boîtier du capteur, de sorte que l'air peut circuler directement à travers elle, l'une des résistances thermiques surveille le MAF tandis que l'autre mesure la température de l'air d'admission, IAT, les capteurs MAF à fil chaud utilisent une tension appliquée directement à une seule résistance pour surveiller la quantité d'air d'admission qui la traverse, Lorsque le débit d'air ambiant à travers la résistance augmente, la température de la résistance diminue, ce qui entraîne une baisse du niveau de résistance du circuit, ces changements dans le niveau de résistance du circuit entraînent des variations de tension que le PCM reçoit comme une mesure particulière de l'air dosé entrant dans le collecteur d'admission du moteur, les capteurs MAF à fil froid ressemblent généralement aux capteurs à fil chaud et utilisent un système similaire de mesure de l'air d'admission, Dans le fil froid MAF, une paire de résistances thermiques peut également être utilisées, le premier est positionné dans une zone en retrait du boîtier du capteur et mesure uniquement la température de l'air ambiant lors de son entrée dans le capteur, la deuxième résistance thermique est positionnée près du centre de l'alésage afin que l'air entrant puisse y circuler, lorsque la plaque d'étranglement est ouverte, Lorsque le moteur tourne, le PCM compare les signaux de tension d'entrée de chacune de ces résistances pour déterminer précisément la quantité d'air mesuré aspiré dans le moteur, capteur WAF La principale différence entre le MAF et le WAF est que le WAF est configuré avec une porte ou un volet qui est ouvert par l'air qui est aspiré dans l'admission, ce type d'appareil de mesure de l'air est principalement utilisé dans les véhicules importés d'Europe, Au ralenti, le volet à ressort est fixé en position fermée, lorsque l'accélérateur est ouvert, la porte est forcée, l'action de la porte, volet sur sa charnière actionne un potentiomètre qui transmet un signal de tension au PCM. Le PCM reconnaît ses variations de tension du potentiomètre comme le degré d'air dosé aspiré dans l'admission 1 code P006A sera stocké et un voyant de dysfonctionnement peut être allumé si le PCM détecte des signaux de tension entre le capteur MAF et le capteur MAF WAF, Banquin, qui diffère de plus d'un degré programmé, l'éclairage 1000 peut nécessiter plusieurs cycles d'allumage avec une panne, un exemple de capteur MAF, quelle est la gravité de ce DTC ? Étant donné que la distribution de carburant et le calage de l'allumage sont si critiques pour les performances et l'efficacité du moteur, le P006A doit être classé comme sévère et traité comme tel, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code moteur P006A peuvent inclure, hésitation ou calage à l'accélération, échappement riche ou pauvre économie de carburant réduite, performance du moteur diminuée, quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code peuvent inclure, capteur MAF défectueux, capteur MAF, WAF défectueux ou contaminé, câblage ou connecteurs ouverts ou courts-circuités dans les circuits associés, tuyaux d'entrée d'air fissuré ou cassé, erreur de programmation PCM ou PCM du vide du moteur insuffisant, quelles sont les étapes de dépannage du P006A ? Un scanner de diagnostic, un volt, omètre numérique, DVOM, un manomètre à vide manuel et une source d'informations fiables sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P006A. Un test manuel de la pression du vide du moteur doit précéder le diagnostic de tout code lié au capteur MAF. Cela peut être fait en utilisant le manomètre à vide. Si le moteur ne fait pas suffisamment de vide, il doit être réparé avant de poursuivre avec votre diagnostic. Vérifiez que le moteur et tous les tuyaux d'admission d'air ne présentent pas de signes de fissuration ou de rupture et effectuez les réparations nécessaires. Les fuites de vide peuvent contribuer aux conditions qui ont provoqué le stockage du P006A. Inspectez visuellement tous les câbles et connecteurs associés si le moteur est en bon état de fonctionnement et qu'il n'y a pas de fuite de vide. Effectuez les réparations nécessaires. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Notez ces informations car elles peuvent vous aider dans votre diagnostic. Ensuite, effacez les codes et testez le véhicule pour voir si le code est réinitialisé. Si le code est immédiatement réinitialisé, testez le capteur MAF et le capteur MAF. VAF. Banque 1. A l'aide du DVOM, une source d'informations fiables sur le véhicule peut fournir des informations de diagnostic précieuses telles que les spécifications des composants, les schémas de câblage et les vues des connecteurs. Utilisez le DVOM sur le réglage HOME pour tester les capteurs individuels lorsqu'ils sont débranchés. Les capteurs qui ne respectent pas les spécifications du fabricant doivent être considérés comme défectueux. Les capteurs sont conformes aux spécifications du fabricant. Utilisez le DVOM pour tester la tension de référence, généralement 5 volts, et une masse au niveau des connecteurs de capteurs. Connectez le fil de test positif du DVOM à la broche de tension de référence du connecteur du capteur avec le câble de test négatif Connectez à la broche de mise à la terre du connecteur si une tension de référence et une mise à la terre sont détectées. Reconnectez le capteur en question et testez son circuit de signal avec le moteur en marche Suivez la pression d'air ou le débit d'air selon le tableau de tension trouvée dans la source d'informations du véhicule Pour déterminer les capteurs fonctionnent correctement Un bon capteur qui ne reflète pas le degré de tension E, selon MAP et MAF, VAF, spécifié par le fabricant, doit être considéré comme défectueux si la tension d'entrée du signal du capteur, au connecteur du capteur, reflète le bon degré de tension. Utilisez le DVOM pour tester le circuit de signal correspondant pour le capteur en question, au niveau du connecteur PCM Si un signal de capteur approprié est découvert au niveau du connecteur du capteur mais pas au niveau du connecteur PCM, suspectez qu'il y ait un circuit ouvert entre le PCM et le capteur en question déconnectez le PCM Et tous les contrôleurs associés du circuit et testez les circuits individuels du système en utilisant le DVOM Suivez l'organigramme de diagnostic ou les diagrammes des broches du connecteur pour tester la résistance et, ou la continuité du circuit individuel Effectuez les réparations chaque fois que cela est nécessaire Défaillance PCM suspectée ou erreur de programmation PCM si tous les capteurs et circuits sont conformes aux spécifications Vérifiez les bulletins de service technique, TSB, pour les entrées qui correspondent au véhicule en question, ainsi que les symptômes et les codes stockés Pour aider à votre diagnostic, le connecteur du capteur MAF, VAF est souvent laissé débrancher après l'entretien Si un P006A s'est présenté immédiatement après le remplacement du filtre à air, vérifiez ce connecteur